Voici un exemple de programme qui nous permet d'utiliser le Timer 0 et le Timer 1 pour faire clignoter deux LED. Donc tout d'abord, on va faire notre configuration de Input Output. Donc le port B, bit 1 et bit 3 vont servir à faire clignoter les LED. On va configurer le Timer 0 avec un diviseur de fréquence 2024 et puis une valeur de départ de moins 254. Donc le compteur 0 va compter jusqu'à 254 avant de revenir à 0. Ça va nous donner, et avec une combinaison du compteur pour le compteur 0. Ici, j'ai un compteur global qui va me permettre d'allonger le délai occasionné par le compteur 0. Et donc le compteur ici va s'incrémenter à chaque fois que l'Interrupt Service Routine va être appelé par le compteur 0. Ça va s'incrémenter et lorsque le compteur sera à 62, eh bien là, ça va faire toggler, donc, le bit 1 du port 0. Ça donne environ un délai d'une seconde. Alors que pour le Timer 1, eh bien, j'ai mis la valeur 32 000. D'accord, donc, à ce moment-là, c'est l'équivalent d'environ 2 secondes lorsqu'on le combine avec un diviseur de fréquence 2024. Alors, comme vous pouvez voir, donc, en mosaïque, en bas à droite de l'écran, une LED va clignoter à chaque seconde, tandis que l'autre clignote à toutes les 12 secondes. Prenez soin, évidemment, dans l'Interrupt Service Routine de, évidemment, mettre le compteur à zéro, le compteur global, mais également de réinitialiser la valeur initiale du TCNT 0 pour le compteur 0 et du TCNT 1 pour le compteur 1 à la valeur, puisque lorsqu'ils doivent être réinitialisés à leur valeur de départ.